Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle exploration. Donc là on va aller visiter un château qui est un peu en ruine, on voit un peu d'où je suis, je le vois un peu. C'est un château qui est assez en ruine mais qui est assez reconnu, qui est un patrimoine qui était totalement abandonné par la mairie, où les habitants se battent pour le rénover ou pour le garder à la commune. Là on se trouve devant le puits, donc là il y a le puits, je dis où parce qu'il y a mon cousin aujourd'hui qui m'accompagne pour cette exploration, donc là il est en train de prendre une photo du puits, donc là le but de la exploration ça va être déjà d'y accéder au château, on vient de rentrer dans le domaine donc on n'a plus d'excuses, on est dans le domaine, on est vraiment déjà dans l'illégalité, donc là le but ça va être d'y pénétrer, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Sous-titrage MFP. Ça y est, on est dans le château, j'ai déjà préféré cette phrase je crois dans ma vie, on a une ambiance de ouf, genre voilà quoi, contempler un peu les salles qu'on a. Je vais essayer, on va voir si on peut trouver des choses assez sympathiques, parce qu'il y a l'étage encore au-dessus, donc ça peut être archi bouffi, on va bien voir ce qu'on va trouver. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors ce château il a une histoire assez bizarre, assez personnelle, en fait on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, comment il s'en est retrouvé abandonné et quasiment en ruine. Parce qu'on peut voir que, avec ces grandes poutres là, c'est ce qu'il maintient dans le château et puis il y a l'étage, il y a des cordes en métal qui permettent de souder les nuits pour pas que celui-ci s'effondre. Mais je ne comprendrai jamais pourquoi d'aussi beaux bâtiments se retrouvent à la Bourgou, en fait. Parce que, je ne sais pas, comment on peut laisser de telles architectures comme celle-là, cette superbe architecture, je vais utiliser de... Voilà, cette architecture-là, comment on peut laisser quelque chose comme ça en ruine et ne pas vouloir s'en occuper ? Regardez. Regardez par exemple. Alors, vous voyez ce petit truc-là ? Ça, c'est pour ça que mon cousin est venu aujourd'hui. D'accord ? Tu peux le faire décoller les gars ou pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501